Alors, vous déplacez la totalité de l'objet dans la palette nuancier. Donc l'objet, oui, il va falloir que je le prenne par son bord. Depuis que j'ai enclenché l'option tout à l'heure dans les préférences. Donc vous le déplacez dans la palette nuancier. Vous pouvez le supprimer même. Vous n'en avez pas besoin, puisque vous savez qu'à tout moment, vous allez pouvoir le faire réapparaître en déplaçant du nuancier vers le plan de travail. Comme on avait fait pour le motif tout à l'heure. Voilà, il est dans la palette nuancier et vous allez double-cliquer sur lui. Voilà. Vous êtes arrivé dans le générateur de motifs d'Illustrator. La palette qui s'appelle Options de motif. Donc là, vous voyez qu'on a notre motif original qui est là au centre. et on a des répétitions du motif, là. Voilà. C'est vraiment une approche de la création de motifs. On va aller terminer ça assez rapidement, vous allez voir. Donc, si vous pensez que votre bestiole est trop grande, il y a encore temps de la sélectionner. Alors, voyons ça. La sélectionner et la rétrécir. D'accord ? En cliquant sur le bord de la bestiole, touche majuscule pendant que je prends le poignet du coin, j'arrive à réduire ou agrandir d'ailleurs. Oui, si j'agrandis, elles vont se superposer à un certain moment. C'est sympa, ça. C'est bien, ça. Comme papier peint, c'est pas mal. Mais bon, voilà, je la fais plus petite. Vous avez réussi à redimensionner le motif central, là ? Il y a pas mal d'espace entre les bestioles chez moi, vous voyez. Je vais réduire cet espace grâce à ceci. Donc, regardez bien, vous avez le cadre qui permet de modifier la dimension de la bestiole. C'est ce que je viens de faire. Alors, sélectionner la bestiole, touche majuscule. Maintenant, il y a un autre cadre qui va apparaître quand j'enclenche ici dans les options de motif, j'enclenche ceci. Voilà. Ce cadre-là, c'est l'espacement entre les répétitions. Je le prends sans enfoncer la touche majuscule nécessairement. Je le mets à la dimension que je veux. Si je resserre autour de la bestiole, ça réduit l'espacement entre les répétitions. Voilà. C'est cette option-ci. Merci. 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 Merci.